Il y a 25 ans, pratiquement jour pour jour, était votée la loi Veil, légalisant en France l'avortement. Il en aura fallu des combats et des larmes et des drames pour que le Parlement adopte finalement ce droit à l'IVG. 25 ans après, le chemin est encore difficile, contesté, suscitant passion et hostilité. Je vous propose le regard de deux générations à travers ces deux femmes, Nadine Trintignant et Marie, sa fille. La première faisait partie de celles qui ont eu le cran de dire ouvertement qu'elles avaient eu recours de façon clandestine à l'interruption volontaire de grossesse. Sophie Mézel, Éric Delagneau. La libération sexuelle était passée par là. En ces années, tout était possible. C'était il y a presque 30 ans et rien ne pouvait faire taire ces femmes descendues dans la rue pour scander leur droit à disposer de leur ventre, leur droit à l'avortement. Quelques mois auparavant, des femmes célèbres s'étaient publiquement engagées. Ensemble, elles avaient signé dans le nouvel observateur ce manifeste, dit des 343 salopes. Oui, elles avaient avorté, oui, c'était illégal. La cinéaste Nadine Trintignant était l'une d'entre elles. Signer un manifeste et qu'est-ce qu'on risquait ? D'être jugés tous en bloc ? Eh bien, tant mieux, ça aurait fait avancer les choses encore plus. Ils se sont bien gardés de le faire d'ailleurs. Quatre ans plus tard, la loi Veil est adoptée. C'est une gigantesque victoire pour les femmes. Elles viennent d'obtenir le droit d'interrompre volontairement leur grossesse. Et le hasard, qu'en faites-vous ? C'est un cinéaste engagé que Nadine Trintignant vient de signer une fiction qui retrace les grands combats des femmes avec Marie, sa fille, dans le rôle principal. En tant que médecin, en tant qu'homme, je suis pour la protection de la famille. Moi aussi. Mais comme vous le savez, les hommes ont la liberté de ne pas reconnaître un enfant. Pourquoi n'aurions-nous pas celle de ne pas en faire ? Un enfant, il est heureux s'il arrive au bon moment et qu'il est choisi et désiré. Autrement, ce n'est pas une belle vie à offrir. Et 25 ans après la loi Veil, le combat est loin d'être terminé. Hier, les femmes défilaient encore dans toute la France. La contraception, l'avortement, elles veulent encore aller plus loin. C'est quand même terrible de se dire que depuis, les choses n'ont pas avancé du tout. C'est-à-dire que les réserves qu'il y avait à l'époque existent toujours. À quand toutes les pilules remboursées ? À quand un assouplissement du droit à l'avortement pour les mineurs ? Les anniversaires se rendent nostalgiques, alors forcément, les femmes se remettent à rêver.